Archi, là il y a une équipe de l'épistre de l'immanagement, Archi, l'immanagement et développement, là on a le nouveau profil, monsieur le coach Agile, madame et architecte, deux exemples, un deuxième exemple sans madame, et puis plutôt ingénieur, architecte de formation, architecte de formation, je suis passé du côté obscur, on a un problème, c'est seulement un ingénieur, parce qu'il y a pas mal de problématiques qui sont en rapport entre l'architecture et l'ingénierie, et c'est vrai qu'on n'arrête pas à avoir des cours d'ingénieur pour la prochaine fois. Donc oui, les grandes lignes du contexte qui nous relisent, c'est cette fameuse courbe de la productivité dans la construction qui est assez plate, qui baisse un petit peu, donc avec une industrie qui a du mal à avoir des gammes de productivité, en particulier depuis 20 ans avec l'arrivée du numérique, ça ne change pas fondamentalement dans le secteur, il y a des vraies évolutions, voire des évolutions parfois, et donc dans le bâtiment, c'est cette productivité emmerde, on a dit, il y a différents facteurs, je vous connaissais sûrement en partie, mais qu'on peut citer le manque de qualité dans la documentation, le manque de coordination, la fragmentation aussi du secteur, donc sur un projet en général, on a un architecte, un ou plusieurs bureaux d'études, un paysagiste, un écousticien, un maître d'ouvrage, qui a lui-même peut-être un client, un utilisateur final, tout ça, ça fait beaucoup de monde, et voilà, on est lié par des contrats, des contrats de groupement, mais c'est pas forcément évident, chacun aussi a son propre agent-là, voilà, ça c'est plus pour la partie conception, en fait pour la partie construction, il y a des méthodes, des technologies qui ont du mal à évoluer, pas à la fois beaucoup de recherche de développement, on a communiqué ça depuis 10 ans, 15 ans, peut-être, il y a le bing qui est arrivé, on est temps de l'assumer, donc globalement c'est quand même un peu le cheval de droit de la numérisation du secteur du bâtiment, ce qui fait qu'à un moment, ça pousse un peu tout le monde, ça devient un peu un buzzword et tout ça, mais ça a un peu poussé tout le monde à revoir un peu ces pratiques. En premier lieu, ça a été plutôt une marche technologique, c'est-à-dire qu'il fallait que tout le monde se forme un logiciel de maquette numérique, comprenne comment ça fonctionne, l'utilisation d'une plateforme, donc on a une marche un petit peu technique à franchir, qui est une marche assez haute, le logiciel comme on a vite, il y a vraiment une grosse différence avec une planchette à dessin numérisé qui est électricable, donc il faut vraiment réussir à passer cette marche, donc c'est un peu tout le secteur qui est en train quand même globalement de surmonter, enfin il y a encore des niveaux assez érogènes quand même dans les différentes structures, et puis pour ceux qui pratiquent depuis quelques années, c'est vrai qu'une fois qu'on a franchi cette marche, ça ne change pas forcément fondamentalement les choses, en interne, pour pas mal d'autres niveaux c'est sympa, mais finalement sur un projet, on continue à s'envoyer des fichiers et puis on ne renouvelle pas forcément, et les fameux gains que nous vendaient les fournisseurs de logiciels, de qualité, de productivité, tout ça, vous pouvez les trouver en interne, mais sur un projet un peu bas, certains maîtres librages disent ben voilà, le bim, moi c'est bien, ça fait 10 projets que je finance, parce que tout le monde me demande un peu d'argent, parce que soi-disant c'est plus cher, c'est un peu plus cher, et finalement, j'ai mis de gain de qualité, de gain de délai, de gain de coût, donc je vais commencer à poser des questions. Et donc, ben, un peu nous, ce qu'on a voulu interroger, c'est justement, il manque peut-être une couche méthodologique, de réinterroger nos pratiques, donc une fois qu'on a pris un nom de ces outils, on sait bien les maîtriser, ben est-ce qu'on ne peut pas réinterroger de manière de travailler, parce que justement ces outils, ils viennent du monde du numérique en partie, et ils permettent de modifier nos pratiques, et ça peut être intéressant à explorer. Alors, on a fait un petit diagramme, justement, où on montre un petit peu, sur quasiment 80 ans, un petit peu les différentes évolutions, alors plutôt des méthodes pour la partie informatique, donc avec le début des méthodes Agiles, alors on a encore un petit peu des manquements, voilà, avec les méthodes de l'info Kanban qui ont commencé à l'enquête, qui étaient plutôt de l'industrie autonomie, si j'ai bien compris. Après, dans les années 90, c'est passé dans une industrie du logiciel, avec les méthodes Scrum, et qui sont devenues, donc qui est le Manifest Agile en 2001, qui ont proposé les bases des valeurs, un petit peu finalement qu'incarner, ce qui était juste des pratiques qui sont devenues un peu des valeurs. Et puis maintenant, on a d'autres développements, donc plutôt côté logiciel, mais ça repasse aussi après dans l'industrie, dans l'industrie manufacturière. Et puis côté bâtiment, on a plutôt trouvé des outils qui ont évolué, donc bon, voilà, il y a quand même des outils informatiques tous les mêmes dans les années 60. Après, Autocad qui a un petit peu écrasé le marché pendant plusieurs décennies, des années 70 aux années 2000, après la maquette d'Emery qui est arrivée, avec en particulier Habit, après des logiciels poussés comme Digital Project, donc finalement quand même, ça ne pose pas non plus, mais donc ils sont quand même, les fers de lance, la digitalisation la font pousser. Mais derrière, finalement, on a du mal à mettre en place, à trouver des méthodes qui vont avec. On continue à travailler de la même manière, on a un mouvement de projet, on se fait une petite réunion de lancement de projet, chacun a ses limites de prestations et puis on échange par email, comme d'habitude. Alors avec le BIM, ça nous penche un petit peu à changer nos pratiques. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas forcément de méthodes vraiment, enfin je ne sais pas s'il y a des gens plus calés en méthodes, je ne sais pas s'il y a vraiment, il existe peut-être des méthodes développées, mais souvent, c'est juste des méthodes de développement de projet génériques, peut-être pour les ingénieries, des plus poussés, il y avait des choses comme Prince ou des choses comme ça. Je pense que c'est une méthode, mais bon, c'est assez générique. Oui, mais voilà, c'est des méthodes de projet classique, je ne sais pas, il faudrait plus que ça, mais c'est le seul truc que j'ai trouvé. Après, il y avait la partie sur l'agilité, alors, si tu veux te présenter, on a commencé par le basique. Par contre, tu avais continué plus dans cette entreprise. Après, il y avait des parmi temps, mais c'est que tu as qui suffit. C'est quoi l'agilité ? Tout le monde sait parfaitement ce que c'est ? D'accord. Alors, je vais vous présenter de la façon. S'il y avait d'autres coachs qui étaient là, il me dirait que c'est lui, etc. L'agilité, c'est, je dirais, c'est avant tout un état d'esprit. Et personnellement, je résumerais ça comme ça, en disant que c'est essayer de maximiser la valeur produite et la faire correspondre au maximum aux besoins de l'utilisateur, en s'appuyant, je dirais, principalement sur deux choses, sur la collaboration, et en particulier l'intelligence collective, et puis sur des cycles courts d'expérimentation et de recueil du feedback et d'ajustement. En gros, voilà, ma version de l'agilité. Cet état d'esprit, il est décrit par ce qu'on vient de voir juste avant, qui est le manifeste agile. C'est le manifeste agile pour le développement de logiciels. Donc, il comprend quatre valeurs et tous principes. Ça va un peu plus dans le détail de ce que je vous ai dit juste avant. Appliqué au monde logiciel. Et puis, voilà, on peut en parler tout de suite. Donc, ces quatre valeurs, qui ont toutes la même forme, on privilégie un aspect par rapport à l'autre, c'est-à-dire que l'autre aspect, le deuxième aspect, on l'oublie pas, il est important, mais moins que le premier. Donc, on privilégie les individus et leurs interactions plutôt que le processus et les outils. On privilégie des logiciels opérationnels plutôt qu'une documentation exhaustive. La collaboration avec les clients plutôt que la négociation contractuelle. et l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Voilà. Donc, ça, c'est les quatre valeurs d'un test agile. Vous avez l'air d'un atelier pour voir ce que ça traduit avec des mots du bâtiment. Si vous voulez le retenez par cœur, je vais vous poser la question dans un quart d'heure 20 minutes et celui qui saura pas répondre, c'est pas la peine qui reste. Est-ce que ces valeurs, elles sont vraiment mis en œuvre ou on peut se dire, bon, finalement ? C'est quand même, c'est difficile. C'est la cible. C'est la version anglaise et c'est sûr. Ça, dans la pratique, il n'arrive pas évidemment. Mais en tout cas, je crois qu'il y a une problématique. C'est les quatre premières questions à se poser. Concrètement, si ça ne marche pas avant de se dire, oui, mais est-ce que vous avez mis à jour le document ? Est-ce que tu t'es déplacé ? Tu avais parlé avec les petits collègues ? Ça reste quand même la colonne. Voilà. Je veux bien que tu reviens sur la pyramide. On verra après les principes qui vont un petit peu plus en détail. Mais je reviens au moment sur cette pyramide. C'est un état d'esprit décrit dans le manifeste agile par quatre valeurs et deux principes. Et puis, je dirais, un deuxième aspect de l'agilité, parce que tout ça, c'est de la théorie, c'est de la philo, c'est du... Ou est-ce que je veux être agile ? Je veux créer des interactions plutôt que des outils et tout ça. Mais dans la pratique, je fais comment ? Dans la pratique, il y a des centaines, des centaines de pratiques de toutes sortes, sur des types de réunions, des rôles dans une équipe, de fait d'utiliser des post-it, par exemple. Enfin, voilà. Un plan de pratiques de granularité très variable. Et certaines de ces pratiques qui sont regroupées en framework. Donc, un framework qui agit, c'est un ensemble de pratiques. Le plus connu étant dans Scrum. Et Scrum, Scrum, c'est... Donc, ça décrit des pratiques d'assez haut niveau, en fait. Ça ne va pas très, très dans le concret, mais beaucoup plus que les valeurs et les principes. Scrum, Scrum définit des rôles, des événements. On verrouillait, scientifié. Et puis, des artefacts. Je n'ai pas envie de parler. Je n'ai pas envie de parler. Voilà. En gros, c'est l'agilité. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que ça... Est-ce que ça... Il faut mettre des choses un peu en place pour ceux qui ne savaient pas ? Est-ce que, au contraire, j'ai eu tout le bordel dans le cerveau ? Il y avait une question en début, c'était que... C'était toi qui disais que l'agile... Il y avait une sorte de contradiction entre agile et carré ou agile, c'est carré. est-ce que c'est alors non en fait mais les cadres des pratiques les frameworks c'est des trucs hyper on a besoin d'un cadre pour être agite en ce cas exactement c'est pas non je pense qu'on peut pas donner une réponse à du thermatique générique astral ce qu'il ya quand on décide des formes alors pas juste alors tout cas c'est les diens juste ont fait des réunions pour se poser la question qu'est ce qu'on peut améliorer ouais mais un objectif prédéterminé tu vas mettre en place tu vas mettre en place un cadre donc âge de cadres ne sera pas ce sera pas toujours le même sur le contexte mais mais à priori tu vas quand même plutôt mettre en la majorité des cas c'est un peu sur la dualité de la nature de l'égalité donc d'une part c'est un peu théorique avec un état d'esprit des valeurs des pratiques d'autre part des pratiques 90 95% des produits informatiques qui se disent agiles en réalité ils font des pratiques les combats les réunions comme il faut mais ils n'ont pas du tout le mindset parce que c'était l'agilité et ça ça va un peu mieux que si ils avaient pas ces pratiques là ils n'ont pas tous les gars que l'agilité tous les bénéfices que l'agilité pour leur apporter il passe à côté inversement ça c'est hyper rare j'ai pu cocher qui était dans ce cas là qui n'ont pas du tout pratiquement aucune des pratiques à l'agile mais qui par contre dans l'état d'esprit sont à fond dans le collaboratif dans l'expérimentation dans l'échange et qui vraiment produisent de la valeur et eux ils ont vraiment les fils de l'égalité même sorti dans les pratiques est-ce qu'il faudrait qu'ils aient des pratiques pour aller plus loin ou est-ce que du coup ces équipes là ouais je leur dis franchement ce truc là honnêtement ça marchait un petit peu mieux si vous êtes aussi vous êtes d'autier telle pratique mais c'est encore c'est juste d'autres groupes dans les rouages parce que ça c'est pas la peine de leur donner faire passer en ce qu'on sait pas quoi comme ça c'est parfait c'est une taille spécifique d'une équipe d'agile ah ça c'est bien donc le framework agile qui dit je suis jamais c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est qu'on a entre trois ans c'est ça qu'on a fait une petite épicelle france une petite dizaine une petite dizaine c'est c'est franchement une telle équipe où nous arrivons à mettre en place des pratiques agiles ça marche super bien 10 y communes clients ou 10 en l'air au client ? dans les 10 est-ce qu'on comprend les clients fait partie de cet équivalent ou pas ? alors ça dépend de ce qu'on appelle le client on a donc dans les si je reste sur Scrum on a dans les rôles que définissent Scrum on a le product owner qui représente le client qui représente le besoin du client au sein de l'équipe donc il fait partie d'équipe donc oui on compte dans les équipes il y a une sorte d'ambassadeur en fait près d'équipe de production un représentant et l'ambassadeur ? c'est plus qu'un ambassadeur c'est plus qu'un ambassadeur parce que c'est lui je ne sais pas comment dire ça je vais peut-être dire un truc choquant c'est au sein de l'équipe c'est lui le client quoi il est évidemment ce qu'il va dire il est interne d'un entreprise de l'équipe où il est carrément chez client peut-être qu'on parle directement d'un ensemble d'une entreprise parce qu'on vient sur notre projet on a la maîtrise d'oeuvre qui sont normalement une entreprise populaire une entreprise fluide, une entreprise architecte à côté on a un client on va voir les problèmes c'est la personne à la même entreprise personne à la même société et ça reste ? alors moi je m'en fous de ce qui appartient à quelle société les gens ils sont là pour que ça ensemble si on a, si le mec qui rentre mieux le client c'est un stagiaire très bien, j'ai caricature mais en gros je m'en fous de qui appartient à quelle boîte ce qui est important c'est que tout le monde après ça c'est le message que je passe mais j'ai tout à fait conscience que derrière il y a des problèmes contractuels le client ne s'en fout pas mais un des trucs, une partie de mon clôt c'est de réussir à faire comprendre au voulant c'est des clients qu'il faut qu'ils s'en foutent que si... enfin un des... un des cas de valeur c'est la collaboration plutôt que la relation une négociation contractuelle ça c'est... ça franchement c'est hyper important c'est à dire que si... que ça soit du côté du client donc du côté du prestataire si... s'il y en a un milieu qui se focalise là-dessus ça va tout pourrir et on va pas réussir à faire... on va pas réussir à avoir les bénéfices de la situation c'est une définition quand même des points potentuels pour l'amont beaucoup plus poussé que celle qu'on adore et pour que les clients vous laissez l'avant vous laissez l'équipe l'avant c'est pas forcément l'équipe l'avant je pense que si le client est au moins important pour le client il devrait être sur place avec l'équipe tout le temps mais dans beaucoup d'expériences que j'ai vécues avant notamment ceux qui n'a pas marché les producteurs O&R étaient chez nous chez l'équipe qui développait pour les clients donc normalement il a dû faire le travail de transfert du besoin vers l'équipe c'était lui il avait reposé pour le client chez nous clairement l'une des choses sur les différents projets qui n'a pas marché c'est que c'était pas clair ce que les clients voulaient donc il s'est substitué à l'idée qu'il avait compris du besoin du client et le client il était bien content d'avoir lancé trois phrases pour dire c'est ça mon besoin donc si je dis que si on dit que le client il doit à un moment donné ne plus s'intéresser au tant qu'avant de la partie contrat pour moi ça veut dire impossible que je lui ai mieux après m'expliquer ce qu'il veut au départ sinon c'est pas possible sinon je ne vois pas ce qu'il veut en toute confiance humaine mais c'est la main ça dépend si on le revoit tout mais sinon c'est compliqué si je le vois toutes les semaines dans un savoir courbain est-ce qu'on a appris la bonne direction est-ce qu'il est satisfait de l'avancement est-ce que c'est bien compris c'est comme ça qu'on va gérer le risque et effectivement la négociation contractuelle lui il va falloir qu'à changer c'est-à-dire qu'il y a aussi on se fait confiance quand on avance tous ensemble donc on se fait confiance encore une fois est-ce qu'il est là au quotidien s'il n'est pas là au quotidien ça veut dire qu'il est là il accepte la démarche c'est la contractualisation d'un projet agile c'est un truc insoluble c'est un truc insoluble c'est pas tout à fait il y a des... il y a ou bien ou bien on s'arrange on s'arrange avec le contrat on fait des contrats complet classique et puis finalement on s'intéresse au contrat on s'intéresse à bosser sur ce qu'on a à produire ou bien on peut avoir des trucs assez révolutionnaires contractuellement mais ça au même temps moi j'en ai jamais vu et... Est-ce qu'on entend par révolutionnaire ? C'est quelque chose extrêmement simple ? Révolutionnaire c'est par exemple on rémunère le... on rémunère le prestataire en fonction de la valeur produit c'est-à-dire on va avoir un certain... on va découper... donc une des pratiques agir c'est de... c'est d'avoir ce qu'on appelle un backlog qui est une liste de fonctionnalités qu'on a donc appliqué à l'informatique une liste de fonctionnalités qu'on devrait bien avoir dans l'application et... et donc chacune des lignes de ce backlog va dire... on va décrire une fonctionnalité par exemple une fonctionnalité qui est en ligne une fonctionnalité qui est avec la gestion de l'utilisateur etc... C'est ça ? 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 Et donc... Et tout ça c'est des estimations relatives c'est pas des estimations dans l'absolu et... et donc... et donc une... une des façons de rémunérer le prestataire c'est sur la valeur producte et donc on va commencer... le prestataire il va commencer... ça c'est un principe général on commence par... faire ce qu'il y a dans le battle on va prendre en premier ce qui apporte beaucoup de valeur et qui ne manque pas beaucoup d'efforts en gros... ça apporte beaucoup de valeur parce que ça va me faire gagner... ça va me faire avoir 50% de clients en plus et puis... c'est un truc qui me prend de mieux à faire bah oui je le fais tout de suite dans la lumière qui suit je vais avoir 50% de clients en plus ça serait dommage je ne vais pas le faire maintenant et puis... et puis inversement il y a des trucs... on se dit... peut-être que... ça va me permettre de... gagner... 1% sur mon budget de fourniture si je fais telle... telle fonctionnalité par contre... c'est un développement qui va... qui va prendre 6 mois bon bah... ce truc là on va le faire tout à la fin et puis très probablement on va pas le faire parce que finalement ça devient ça veut dire que c'est quelque chose qui va coûter plus que ce que ça rapporte sur le plan on ne fera pas je sais plus pourquoi j'ai... 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 et donc... ce qu'on peut... ce qu'on peut faire c'est rémunérer le prestataire en fonction de la valeur produite et puis au bout d'un moment quand on va... quand on va descendre dans le backup le prestataire le client va dire va dire au prestataire d'avoir la telle telle fonctionnalité elle vaut... 23 en valeur donc je te paye 23 000 euros et par contre le prestataire il va voir bah ouais mais tu payes 23 000 euros mais sauf que sur ce truc là c'est hyper galère à faire et moi ça va... et moi ça va m'ont coûté 50 000 donc non je le fais pas et à son annonce c'est-à-dire que c'est terminé ça veut dire qu'on est arrivé à la frontière où les choses coûtent plus cher que ce qu'elle rapporte pour ça honnêtement cette façon de contractualiser je n'ai jamais vu ça existe j'ai vu quelqu'un qui disait qu'il m'avait mis en place mais c'était tout frais donc il n'y avait pas encore d'expérience j'ai déjà vu un retour d'expérience dans l'informatique où l'équipe qui était une équipe de prestataires les clients les rémunérés plus tôt en rapport avec les points de complexité après le classement bien sûr il était par valeur de métier l'estimation que se faisait en présence du client sachant que dans ce qu'on dit là en fait des pratiques pour parler aux voisins il y a une pratique qui dit que c'est l'équipe qui se réunit pour définir pour déjà décider de la complexité parce que c'est ceux qui le font qui savent le mieux donc c'est l'équipe qui est à même de décider de la complexité de ce qu'ils ont à faire comme travail donc c'est là où il faut vraiment une confiance déjà entre ce client et l'équipe qui fait le travail sinon déjà ça va être cassé alors c'est un truc c'est un truc qui est assez répandu c'est à dire en gros ça revient à baser la valeur de ce qui est produit sur l'effort qu'on fait pour le produit oui et personnellement ça ne me plaît pas du tout parce que parce que ça veut dire que enfin j'en sais rien qu'est-ce que je pourrais faire alors déjà déjà ça va déjà ça va introduire ça va introduire un problème c'est que au quotidien je disais c'est l'équipe qui réalise qui estime elle-même la complexité et l'effort c'est l'équipe elle-même qui estime un effort si le client paye en fonction de cet effort là le client il va s'en aller négocier il va dire 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 quand tu vas faire tes courses tu payes pas en fonction de tu vas choisir d'acheter un truc pour ne pas l'acheter en fonction du prix mais ce prix là ce qui t'intéresse c'est pas ce que ça a coûté ce qui t'intéresse c'est pas ce que ça t'apporte c'est-à-dire si tu vas pas mettre tu es tu alors ça c'est un peu parce que moi j'attendais deux bords parce qu'on vous a plus cher que ce qu'on devrait mais voilà t'as super soif la bouteille la bouteille elle vente toi elle coûte elle coûte 10 euros ben t'as super soif ouais t'es capable de mettre 10 euros par contre par contre si on te dit si on te dit vraiment la bouteille en fait elle coûte elle coûte 3 000 euros parce que parce que c'est un truc parce que c'est un truc féminin les mecs les mecs ils ont ils ont importé un nouveau plastique etc c'est un truc super convolutionnaire la bouteille la bouteille elle coûte 3 000 balles ben toi tu es carrément je l'achète pas quoi ouais j'ai soif mais j'entends pas un peu j'ai un problème est-ce que c'était a priori ou a posteriori comment est-ce que tu calcules la valeur a posteriori est-ce qu'il y a une vraie corrélation entre deux points de complexité les points de complexité c'est une manière globale technique déjà les travaux supplémentaires sur les chantiers où le client est l'arbitre est-ce que vraiment entreprise je lui lâche 100 000 euros pour pour faire ce raccord de façade finalement il essaie de faire passer ça parce qu'il a envie qui s'appelle façade le client lui bah oui ça dépend à ce qu'il attache de l'importance à sa façade ou pas il a décidé en général les points de complexité ça va rien enfin moi c'est facile si c'est payé au point de complexité je te conclue toutes les estimations est-ce que le rapport est à l'objet le prix de l'objet à savoir qu'effectivement on achète un ouvrage c'est que c'est un ouvrage à bouteille et l'équipe qui va le produire on va définir les points de complexité on va trouver un ouvrage il achète un ouvrage il n'achète pas une équipe qui gère des complexités il achète un ouvrage qui sera résolu dans cette complexité c'est à l'équipe effectivement de production de définir où sont les points de complexité de définir quel est le coût de production ce qu'on fait dans les estimations c'est dans la déménération des archiètes c'est vrai qu'il y a une phase avec une disponibilité il y a des appel d'offres en informatique il faut estimer le projet la complexité c'est pareil la notion de valeur super intensive parce que pour revenir à ce que tu disais de cela t'as coupé d'osité en qualité qui fait super chaud il n'a rien à voir elle a une valeur énorme il est plus cher pour l'offre et du coup mais la complexité elle n'est pas dans la production pour le lien de l'ouvrage la complexité n'est pas dans la production de la valeur de l'eau mais c'est ce bénéfice qu'il apporte ensuite la complexité de l'affaire c'est l'équipe de conception qui va aller mettre la valeur où elle est donc le prix d'achat et le manque de l'ouvrage peut être décorré des difficultés à courir ensuite il faut voir si la difficulté de frauder correspond au prix de vente qui permet d'avoir un bénéfice mais c'est des choses qui sont différentes entre la valeur du bien que tu achètes et la valeur du bien que tu produis donc il y a deux choses et c'est ce que tu dis tu dois surtout pas mettre le maître d'ouvrage dans la déconciliation et la discussion du prix mais dans les objets de l'offre publique chez nous du coup ça ne marche pas si non parce que le maître d'ouvrage on n'achète jamais à ce qu'il amène réellement à la fin le plus de valeur par rapport à sa demande il achète au moins cher en public non il achète un coefficient d'application sur le prix d'ouvrage de l'ouvrage ah ouais mais il achète global en privé en privé il fait même des raisonnements qui vont là en privé il peut acheter des bâtiments fait par un ingénieur un architecte d'ailleurs sur le nom parce que le nom fait la chaleur d'été avant vous ne voyez pas et que cette discussion pour moi met en avant qui est cette histoire du public alors que vous pouvez moi ça roule ça n'a pas de sujet je peux me faire une transition avec ce que j'allais dire après allez c'est parti c'est parti c'est parti il y a dans les projets informatiques on avait les techniques et les méthodes qu'on employait avant en gros c'est ce qu'on appelle le cycle en V c'est une succession de phases où on fait une expression de besoin ensuite on fait un cahier des charges ensuite on développe après on teste et puis après on est en service de façon très schématique donc là l'idée c'est que l'on fait des articles beaucoup d'autres ça me fait très mal de dire ça parce qu'en réalité c'est pas tout à fait ça mais schématiquement on fait la même chose mais avec des itérations non pas non pas une considération sur deux ans mais on fait des petites itérations de deux ou trois semaines c'est pas tout à fait vrai ce que je dis mais schématiquement ça revient ça et donc un truc vachement important qui change c'est que et là c'est vraiment de l'état d'esprit et c'est très difficile à changer c'est que en gros sur un projet classique on définit tout dès le départ on fait appel aux meilleurs experts à tous les gens qui sont capables de deviner l'avenir ce qui est une super faculté humaine je pense que tous comme moi on sait exactement ce qui va se passer dans l'avenir et on définit un plan et on dit voilà ça va coûter tant ça va se passer comme ça on va faire les choses dans tel ordre on définit tout de façon hyper détaillée et puis ok ça va coûter tant on est aussi un peu et puis on va on commence le problème et l'objectif dans tout le projet c'est de respecter ce plan l'état d'esprit agile c'est pas du tout ça c'est l'objectif ça va être oui on fait un plan oui on fait un plan au début parce que parce qu'on se lance pas on se lance pas dans n'importe quoi mais on fait un plan on fait un plan macro et puis ce qui va se passer dans longtemps on le décrit de façon très très macro parce que de toute façon il va se passer plein de choses qui vont venir de foutre en arrière du plan donc donc c'est pas la peine de faire un plan super détaillé pour le futur du matin par contre au jour le jour constamment dans toutes les décisions qu'on prend ce qu'on a ce qui va avoir d'importance c'est pas de respecter le temps de départ c'est de produire un maximum de valeur et le plus possible donc tant qu'on passe quand on passe plus du temps à faire des dopes qui servent à rien parce que c'est dans le contrat on passe plus du temps à essayer de se protéger parce que parce qu'il y a quelque chose qui est dans le contrat et puis j'ai pas fait tout à fait comme c'était écrit mais je veux quand même faire croire que si si c'est bon je suis dans mon endroit etc on arrive de passer du temps là-dessus on passe du temps à bosser et à faire vraiment du truc qui servent à quelque chose alors qu'est-ce que c'est dans le bâtiment c'est vrai que le but final c'est quand même de construire un bâtiment alors oui peut-être qu'un effet il ressemblera exactement mais dans le bâtiment vous passez un temps bang à vous échanger des mails pour dire mais si tu m'avais dit que le truc là il y a un certain endroit je sais regarde c'est écrit dans tel contenu de raymond déjà t'as passé t'as passé une heure à aller rechercher en fait on s'en fout de se friter sur ce sujet là ce qui compte c'est est-ce que le machin final est-ce que le truc dont on discute est-ce qu'il doit être un endroit ou un endroit b ok il doit être un endroit b alors qu'on était parti sur l'endroit comment est-ce qu'on fait pour changer pour l'endroit b parce que c'est vraiment pertinent qu'il soit l'endroit b et on s'en fout de savoir qui a dit quoi avant j'ai un peu dérivé par rapport à la tradition que je veux faire par rapport au que tu dis on va prendre systématiquement ce qui est moins cher une façon aussi de représenter le changement d'état d'esprit que représente l'agilité c'est on a le on a le triangle d'or sur un projet qui est le périmètre le coût et le délai et puis on met ça d'abord un truc on peut écouter sur un projet sur un projet sur un projet standard on va dire on va fixer le périmètre on va dire moi le client va dire moi je sais exactement ce que je veux ça c'est fixe ça bougera pas ça c'est fixe ça bougera pas j'y tiens on va demander au prestataire on est qu'il fait pour quand est-ce que ça va être fait et combien ça coûte et ça on dit ok ça on n'y ressemble on ne les touche pas non plus et puis au milieu on a la qualité et le client nous dit oui mais tout ça mais je veux que ça soit en plus de bonne qualité dans la pratique qu'est-ce qui se passe on a plein d'aléas des choses qui ne sont pas prévues etc ça on a dit qu'on n'y touche pas on ne touche surtout pas on ne fait surtout pas on ne fait surtout pas moins de choses que ce qu'on avait prévu et on ne fait surtout pas autre chose que ce qu'on avait prévu on garde vraiment ce qu'on veut et puis ben inévitablement les coûts les coûts ils vont comporter le projet va prendre du retard et puis et puis comme on essaye d'éviter que ça dérive trop au niveau des coûts et des délais la qualité enfin on ne le dit pas mais ça passe un peu à la trappe sur les projets informatiques un truc de vous mettre la phase de test arrive à la fin c'est ça qui garantit la qualité en général on coupe dedans dans cette phase de test on fait un dixième de tout ce qu'il aurait fallu faire pour être sûr qu'un truc de qualité sur un projet agile on dit la qualité ça ne touche pas la qualité c'est vraiment ça c'est le truc on veut on veut faire vraiment un truc qui soit de qualité qui correspond aux besoins des utilisateurs ça la qualité c'est un truc on ne transige pas sur la qualité il est hors de question qu'on fasse un truc qu'on fasse un truc qu'on fasse un truc pourri qui correspond pas au courant de l'utilisateur les coûts et les délais et bien nos clients il y a un certain budget et puis et puis on dit ok votre budget c'est ça on va faire avec donc donc le coup on le fixe c'est c'est l'étude que le client est d'accord qu'on met sur le projet le délai on a pas vraiment de délai parce qu'en fait on a des on a des itérations donc en fait le délai il est fixe finalement parce que toutes les trois semaines par exemple on va la livrer qu'on va produire un truc et donc ça ça bouge pas le délai finalement il est fixe et si au bout de trois semaines on a fait que on a fait que 3% de ce qu'on aurait aimé faire pendant ces trois semaines c'est pas grave on livre quand même des trucs on a produit on a produit que 3% de ce qu'on voulait faire on a quand même fait quelque chose on respecte le délai de trois semaines on ne fait pas des itérations à durée variable on fait pendant ça et puis par contre ce qui va bouger c'est le périmètre c'est à dire que on va dire bah ouais ok on a on a tel budget on veut un truc on veut un truc de qualité et puis on veut toutes les on veut une nouvelle version plus de trois semaines mais par contre on sait pas aujourd'hui en démarrant on sait pas ce qu'il va y avoir dans la suite de trois semaines par contre ce qu'on sait c'est qu'on va prendre dans notre backlog on va prendre toujours en priorité ce qui rend du backlog c'est à dire ce qui coûte pas beaucoup mais ce qui rapporte beaucoup donc bah pour ce coup là on va descendre dans le backlog on va faire le premier truc on va faire le deuxième on va faire le troisième et puis au bout du 54e c'est ce que j'ai dit tout à l'heure on va se rendre compte qu'on a plus de budget tant pis on fait pas le 55e mais au moins tout ce qu'on aura fait ce sera des trucs pertinents qui apportent quelque chose mais là je rejoins tout à l'heure ce qu'il était bien c'est que dans un marché public enfin dans un marché privé éventuellement je vais t'en sortir à dire bah ça je me prépare dans un marché public la définition du programme est faite avant et donc ça en fait c'est ça d'avoir le métro-louvrage donc le problème le problème dans un marché public c'est pas que le coût c'est pas que le coût il est faible c'est que le périmètre il doit pas être négociable il doit pas tout faible parce qu'il le relève pas non c'est l'hôpital d'élection pour exemple ça doit être un magnifique projet très complexe avec plein de salles opératoires ça doit être le top finalement ce qui a été décidé c'est qu'on gaffe et on baisse le prix au minimum parce que de toute façon on n'a pas plus 130 millions mais du coup c'était pas ce qui était le délai au départ bien sûr qu'est-ce qui a déconné alors ? le délai ou la qualité qui a déconné ? ah bah du coup ce qui a déconné ça a été au départ la qualité des études puis du coup ça fait des rappels délais les coûts montrent à varier parce qu'ils sont en train de se discuter mais finalement on a un députat donc je ne sais pas si qui a été dit moi je ne dirais pas que ce n'est là mais voilà et en plus de ça du coup comme c'est la merde qu'on se rend compte que ça ne tient pas dans le budget qu'on va pas y arriver qu'on va pas y arriver on passe un temps dingue à justement essayer de trouver des solutions pour que ça coûte moins cher pour dégrader un petit peu le truc etc plutôt que de construire le truc quoi mais ce qui m'est rassure dans ces discours par rapport aux bimes et aux digitales qu'aujourd'hui on prend à notre client on dirait un discours sans l'API AG parce que ça leur fait peur il faut mettre deux mots qu'ils ne connaissent pas les deux ça les vient donc les discours les mêmes et vraiment en privé en plus en architecture si on passe plus de 1000 semaines sans se faire voir par notre client il faut ce qu'on bosse là donc nous voir c'est pas le problème donc sur la partie privée bim numérique tout ça j'ai vraiment pas de problème à voir comment le mettre en place en réalité ça reste après je pense la partie contentuelle qui va bloquer c'est à dire que si on veut que ça fonctionne dans nos métiers même privé ou public ou projet peu importe c'est qu'une fois que le contrat standard est signé c'est la façon dont on va travailler qui change dans le contrat standard parce que je doute qu'on arrive à le faire plonger comme ça même si je comprends l'histoire de la valeur qui est produite pour le client le problème c'est que pour faire ça il faudrait que je connaisse par quoi mon client moi je suis capable à chaque fois qu'il flanche sur l'idée même que mon travail lui porte de la valorité moi je suis capable de lire mais non regardez ça vous apporte ça 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 demande beaucoup de travail donc je me dis passer les contrats je peux travailler comme ça mais avant le contrat après aujourd'hui c'est beaucoup de vous abandonner là c'est quand même la grande idée avec un point d'objectif après c'est qu'on va la justement décrire peut-être un petit peu après c'est des pratiques un peu au quotidien avec plus ou moins d'ambition qui font que on peut quand même déjà commencer à changer les choses même si on n'a pas enfin je sais pas justement quand tu disais ça m'intéressait ce chiffre de 80% des équipes qui ont intégré des pratiques qui ne sont pas forcément l'esprit agile est-ce que probablement si le bâtiment essaie d'intégrer cet aspect là est-ce qu'il va tomber dans ce travers on va voir et ben moi c'est j'allais revenir sur la partie sur la partie scope en architecture je sais pas je connais pas les chiffres évidemment mais le constat c'est qu'en informatique 66% des projets dans le monde sont des échecs ça veut dire qu'on a soit explosé les budgets soit explosé le débit soit on a pas fait ce qu'on a dit ce qu'on a dit ce qui veut dire qu'en fait ça sert à rien on a dépensé des sous pour rien il y a des projets sur les 76% il y en a plus de 20% c'est on arrête le projet donc il y a des milliards qui ont été dépensés et on arrête le truc mais là on parle numérique on parle bâtiment enfin bâtiment on peut pas aller construire les bâtiments je dis pas le contraire mais aujourd'hui quel est le taux de succès réellement tu parles de succès c'est le plein milieu et le succès c'est le côté de la qualité respectée le bâtiment le bâtiment il va construire le bâtiment en France je sais pas trop mais je le sais quand même sur Paris on a un chantier à côté de chez nous on en a pas il s'est rien passé du tout il y avait pas d'ouvriers il y a un problème de budget il y a des statistiques il y a des jeunes il y a des études de bâtiment qui se fassent il y a des faisabilités en fait il y a des déjà il est programmé c'est des études qui ont déjà investi de l'argent pour le client à savoir quel est le besoin la définition les possibilités une étude financière après l'étude une faisabilité sur un site il y a des hypothèses qui sont faites le jour où on facturise avec une équipe de maîtrise d'oeuvre ils sont quand même qui va le faire mais il est possible que dans un terme pendant les études en tout cas puissent s'arrêter les études puisque finalement on faisait l'unité pour différents et par rapport à la construction alors pendant la construction par contre non après pendant la reconstruction c'est plutôt une considération conjoncturelle une entreprise fait faillite et il faut reconsulter dans une autre situation et là la méthodologie ne va rien répondre à cette situation parce que tu parlais d'échecs c'est juste d'avoir dépassé les délais ou dépassé les délais forcément que le projet c'est pas vrai 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 j'en ai connu il y a aussi un parallèle à si si je pourrais pas te dire mais la différence entre l'informatique et la construction c'est que un projet informatique n'est pas contextualisé il n'a pas un impact social tel qu'un un 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 échec comme on a en informatique c'est à dire les logiciels ils sont ils sont développés mais en fait ils trouvent pas leur public et au final on les abandonne parce que finalement et il ya un peu ça dans la construction on construit des choses qui sont des demi-succès au final pour remettre des couches dessus pour que ça marche on peut prendre par l'aide sur le monsieur le fait que finalement c'est ce que les idées s'appliquent au bâtiment ou pas moi ma conviction c'est qu'il ya plein de choses qui peuvent s'appliquer mais mais pas tout ne serait ce que pour un truc c'est que c'est que effectivement une application logicielle si au milieu du projet tu te rends compte que tu es un parti d'une direction tu change la métier du code et c'est très très compliqué en fait quand tu as construit la moitié de ton bâtiment c'est qu'un vachement plus compliqué c'est pour ça que l'on s'intéresse plutôt aux frais et même avec la maquette c'est l'égalité donc ça donc pour la partie pour la partie construction je dirais il ya cette limite là qui n'empêche pas d'adopter plein de pratiques agiles qui vont apporter par contre par contre sur la phase d'études et c'est ce sur quoi pour l'instant le centre sur la phase d'études c'est franchement c'est exactement je pense que tu veux pas le comparer à un aïe je pense que ce qu'on sentait c'est plutôt sur cette partie étude c'est les équipes et luis qui sont maintenant au devant de la scène j'ai pas oublié la question que tu posais tout à l'heure est ce qu'on va tomber dans le même travers qui est de simplement adopter les pratiques mais mais pas l'état d'esprit c'est ça alors moi j'ai envie de dire c'est pas un travers en fait ce qui est un travail c'est de dire c'est de dire ça y est on est agile et l'agilité et on n'a pas beaucoup de bénéfices finalement l'agilité c'est un peu du picot on a mis en place toutes les pratiques et puis on n'a rien gagné ouais ça c'est un travers par contre le fait de le fait de passer par une étape où on est en place les pratiques et où on n'a pas encore l'état d'esprit j'ai envie de dire c'est normal mais l'état d'esprit c'est pas autant de pratiques tu peux les mettre en place du jour au lendemain autant l'état d'esprit que tu ne change pas du jour au lendemain donc l'état d'esprit c'est un truc c'est hyper variable selon les équipes c'est en gros une équipe projet informatique pour qu'elle est vraiment agi dans l'esprit en moyenne moi je dis deux ans mais elle travaille mieux déjà en ayant assez pratique et alors ça c'est ça c'est la conviction c'est que oui un projet un projet complètement complètement classique qui n'est pas du tout agile et et qui adopte trois pratiques agiles donc par exemple les délimiting qui consiste à ça c'est une pratique c'est sympa tous les jours tous les matins l'ensemble de l'équipe se rencontrent et raconte qu'est ce qu'ils ont fait la veille est ce qu'ils vont faire dans la journée et et quels sont les difficultés qui rencontrent ça c'est un truc qu'on peut qu'on peut mettre en place plein plein de contexte sans du tout être obligé d'avoir embarqué les autres pratiques ce truc là ma conviction c'est que quelque chose soit le contexte dans lequel on va le faire ça va apporter quelque chose tous les bénéfices de l'agilité juste parce qu'on fait des meetings mais ça va apporter quelque chose a apporté plus d'utilité les gens pour être au courant de ce que de ce que fait l'autre à côté on va on va éviter cinq échanges de mail est allé sur deux semaines parce que en deux minutes on va dire tiens j'ai ce problème là et puis vous allez dire bah c'est bien vrai que c'est ce problème là parce que là par exemple l'architecture surtout la base d'études de la réalisation des maquettes on est interdépendants des autres équipes qui sont loin par exemple pour la pour la création de la maquette numérique bim on est avec des autres agences qui sont loin de nous la communication pour france est essentielle c'est pour ça qu'on fait la maquette parce que justement une manière de communiquer une chose donc comment on fait pour mettre en place une méthodologie agile par ça devient ça devient assez rare d'avoir d'avoir tout le monde qui est localisé c'est l'idéal franchement c'est ça simplifie plein plein de choses le fait d'avoir tous les endroits de l'intérieur je suis en train de bosser j'ai un problème je lève la tête et puis j'ai ma chambre à deux minutes de l'est ce qu'on peut regarder tout ça 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 plus difficile et ça permet d'être vachement plus efficace mais il se trouve que pour une raison les gens sont dans le dos très souvent différents on a la chance d'être au 25e siècle on a inventé les pigeons voyageurs les signes de fumée donc on s'est communiqué à distance non mais dans les autres des outils c'est chiant franchement c'est chiant et il faut vraiment que c'est un truc de qualité ça c'est vrai que c'est super important moi j'ai aussi sur des projets tous les matins le délimiting tu passes déjà tu passes déjà un quart d'heure à essayer d'établir la communication et puis finalement finalement le son est dégueulasse par la moitié qui n'entend pas ce que les autres l'expérience une personne qui a des sens concrètement une personne qui va derrière son pc devant ce cas il faut que tu veux ce qu'il n'est pas plus souvent avec les autres je veux tout le monde à cette personne là automatiquement elle va être excuse la conversation quand on travaillait avec l'un je sais pas que tu t'es d'accord avec ça quand on travaillait avec du projet on travaille avec des gens qui étaient à l'ombre aux portugues à lisbonne à chennai et à amsterdam et c'était extrêmement difficile de les inclure si tout le monde était parce que très rapidement les gens sont fermés dans leur conversation physique le jour où on a dit tout le monde à l'écran ça a amélioré la communication ils se sont sentis mais c'est vrai quand il ya deux équipes une à distance et une en locale et voyait séparation j'ai vécu cet après-midi puisque avec les dames du coup à distance et il y en a carrément des placés à nous quand on est à distance du coup on parle pas beaucoup beaucoup moins que ceux qui sont après moi je suis pas d'accord mais c'est aussi le modèle des distributés de compagnies des start-up qu'ils veulent en fait avoir une société qui n'est pas dans un endroit mais tout le monde est passé en fait ils font un effort ne pas avoir de ségrégation même entre les gens qui sont par exemple aux états unis mais c'est une culture en fait une culture de communication ce que quand on est sur place on ne se rend pas compte des besoins qu'on a qui sont nécessaires pour que les autres comprennent et qui voient ce qu'on fait est là les grandes et tous à distance on comprend parce qu'il manque pour bien c'est à la place de l'autre les revenus du matin que j'ai avoué à cause et pendant trois mois parce que ça ne fonctionnait pas parce qu'il y avait des problèmes d'horaires parce qu'il y avait des problèmes de compréhension de cette réunion moi je les ai aboli par contre j'ai fait autre chose qui pour moi va dans le même sens mais je me suis rendu compte que par exemple rien qu'ici c'était pas du tout de pratique quand ils ont besoin de quelque chose ils ont par exemple envoyé un vrai seul on parle à la réunion un six mois à l'avance pour pouvoir parler avec moi ils ont pas besoin de passer par voie traversière pour savoir que vendredi matin à 10h ils ont besoin de me voir à 4h j'ai restauré ça plutôt que la réunion d'un cadavre tous les matins d'une parce que je suis partie du prince et mon équipe est autonome c'est à dire que quand on est parti au départ et je leur ai donné un but chacun un but dans les grands cadres ils ont pas besoin de me voir tous les matins sinon j'ai un problème d'une de mon temps parce que je multiplie les temps que je passe avec eux en réalité au final ça me fait plus pour moi et pour eux deuxième il y a un problème d'horreur et troisième il y a certaines tâches qui font qu'ils ne nécessitent pas du tout qu'ils viennent me voir tous les jours mais il y en a certaines qui nécessitent pas la réunion après x jours parce qu'ils ont besoin de réfléchir alors je suis vraiment j'aimerais bien comprendre vraiment en quoi c'est utile parce que je l'ai dit moi je l'ai testé j'ai dû l'abolir toi ton rôle c'est quoi dans l'équipe ? je suis dirigeant de l'entreprise et eux ils ont chacun un rôle soit des projets où ils font 8 managers soit des projets où ils font du développement informatique et quand tu dis que l'équipe est autonome tu te mets dans l'équipe ou tu te mets pas dans l'équipe ? quand ils font leur propre travail il vaut mieux qu'ils ne soient pas dedans l'autonomie complète nous trois dans nos trois rôles et les autres aussi la seule chose qu'on a en commun c'est ce qu'on veut obtenir à l'équipe d'accord on va pour discuter entre eux de ce qu'ils ont à faire ça marche dans les équipes d'informatique pourquoi ça marche pourquoi c'est utile parce que les gens en général ils collaborent ensemble sur les mêmes tâches des fois c'est pas une personne à une tâche dans son coin et après on se voit dans deux semaines pour voir qu'est-ce qu'il a fait c'est plutôt une équipe qui est responsable de livrer un scope et ils échangent beaucoup entre eux justement sur ce que fait le copain parce que c'est important si jamais quelqu'un est bloqué parmi les compliqués déjà des règles il faut établir des règles dans cette routine on aime bien dire que c'est une routine parce qu'on veut avoir du rythme dans ce qu'on fait c'est le même endroit tout le monde est debout pour que ça déborde pas des 15 minutes et on répond à trois questions c'est qu'est-ce que j'ai fait la veille pour avancer dans un objectif des deux semaines qu'est-ce que je peux me faire aujourd'hui dans le contexte de cet objectif là est-ce que j'ai des blocages j'ai besoin d'aide de la part de mes collègues de mes collègues d'équipe donc déjà bien sûr le chef d'entreprise n'a pas vocation à être dans les délits de toutes les équipes sinon il va passer tout son temps à faire ça c'est pas le but c'est vraiment une routine pour l'équipe pour qu'ils pour qu'eux avancent sur leur projet et qu'ils s'entraissent si jamais il y a besoin c'est une question si on part mais c'est ça si on en repose une routine ça veut dire que c'est parce que moi je me vois sur mes progrès j'ai une question de l'autre qu'il en a eu c'est pas du reporting encore une fois c'est pour les gens entre eux pour avancer dans leur travail donc après j'imagine qu'il y a des moyens pour rendre le travail transparent si jamais il y a quelqu'un qui passe pour voir où est-ce que ça en est ou bien sûr on peut afficher et visualiser tout le travail qui est fait après, enfin bien sûr ils partent tout le temps et ça se trouve ils n'ont pas grand chose à se dire parce que tout le monde avance comme il faut il n'y a pas besoin d'aide c'est 15 minutes au maximum ça peut durer 5 minutes ça peut durer 3 minutes et que c'est bon on a fait, en quelque sorte ça lance un peu la journée sur les bonnes mailles pour cette équipe Est-ce qu'il y a déjà, est-ce qu'il y a dans ces réunions, est-ce que vous parlez d'une équipe de développement physique ou d'une partie de plusieurs, de plusieurs équipes, de plusieurs équipes, c'est-à-dire d'un projet de construction il va y avoir une réflexion, je parlais tout à l'heure, des réseaux, des structuristes, des architectes, etc. j'ai une équipe de 4 personnes là, j'ai une équipe de 3 personnes, une équipe de 2 est-ce que c'est chacun se fait sa petite réunion d'amour et après il y a les 3 leaders qui font une réunion d'amour des 3 ? Il y a un truc que je n'ai pas dit qui est vachement important quand même sur la notion d'équipe c'est qu'une équipe elle peut être autonome dans la production de son footwork c'est-à-dire qu'en gros l'équipe elle est pluridisciplinaire pluridisciplinaire ça ne veut pas dire que les gens, que tout le monde sait tout faire c'est-à-dire que l'ensemble des membres de l'équipe fait que l'équipe sait tout faire du début à la fin et donc elle est autonome. L'équipe on lui dit, moi j'ai besoin d'avoir des fonctionnalités qui permettent de gérer les utilisateurs de créer, supprimer, modifier l'utilisateur et ben l'équipe c'est des gens qui savent faire, c'est leur boulot ils savent se démerder pour faire ça et idéalement ils ont même toute l'attitude et toute l'autonomie pour aller jusqu'à la mise en service et c'est l'équipe, quand je dis l'équipe c'est vraiment c'est le développeur c'est peut-être leur chef qui ne fait pas partie de l'équipe donc pour revenir à ce que tu disais, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Je ne sais pas, comme tu es chef d'entreprise, je t'invite à acheter quelques jours de prestations Pourquoi je viens de te voir ? Je ne vais pas encore sur l'exemple un il est à 7h30, un il a 1h30 un il n'a pas les mêmes horaires et pour autant ça reste sur le même but, ils ont un travail commun moi je veux que l'on explique la vraie valeur ajoutée de ce quart d'heure parce que quand vous me dites qu'ils se disent le matin ce qu'ils vont en faire de l'ajoutée moi je panique, ça veut dire que s'ils se posent la question c'est que déjà j'en ai un problème Alors, le premier truc que je perçois, je suis peut-être à côté de la plaque parce qu'en pratique il faudrait effectivement que je vienne pas en ce moment, j'ai vraiment un petit peu plein de choses à faire c'est que je pense qu'il faudrait pas qu'ils soient à ce point quotidien parce que ce que j'imagine qu'il se passe, c'est que les gens te parlent à toi non non, c'est leur point à eux non non, c'est leur point à eux je les ai arrêtés de faire leur point à eux et pas avec leur point à eux et c'est lui, pour le coup, il ne fait pas bon ici mais c'est un classique, le délimiting qui devient n'importe quoi et que finalement on arrête et finalement c'est très bien de l'arrêter parce que c'était n'importe quoi et ça rapporte rien et ça foutait plus le bordel qu'autre chose ah ouais, justement, on dit comment est-ce qu'il faut faire pour ça aussi c'est ça la question ? moi je ne sais pas te répondre comme ça parce qu'encore une fois, il faudrait être là et là, pour le coup, je le dis sérieusement mais mettre en place l'agilité sans avoir un coach, c'est galère c'est-à-dire que peut-être que vous allez réussir à mettre en place des trucs mais vite ça va dériver parce qu'il faut quelqu'un d'extérieur qui a un œil extérieur et qui va pouvoir vous remettre sur le bon chemin quand c'est galère je voudrais juste répondre à ce que disait je ne sais plus parce que j'ai un très long question tu dis que ça ne sert à rien parce que de toute façon on communique dans la journée ça sert, ce délimiting, il ne sert pas à communiquer c'est-à-dire qu'il ne sert pas à ce qu'il ne faut pas tu es dans la journée, tu te dis tiens, j'ai tel problème je vais attendre demain matin pour en parler non, tu as tel problème, tu vas voir le mec qui est à côté ou tu t'appelles le mec qui est au bout du monde pour en discuter par contre, ça sert à, pendant un quart d'heure par jour lever un peu le crayon se poser, se dire bon finalement, hier j'ai fait quoi ? qu'est-ce qui a permis de lancer la formulation exactement celle-là ? on peut bien reprendre ce qu'on mérite et c'est finalement, hier qu'est-ce que j'ai fait ? qui va dans le sens de l'objectif de notre opération et puis, et puis si je me pose, si je prends un peu de recul vraiment un peu de recul parce que c'est pas tout de suite sur la journée d'hier et sur la journée qui va se passer au début qu'est-ce qui me bloque ? c'est quoi les trucs qu'il faut que j'avance pas au maximum de mes capacités ? c'est qu'il y a un appel qui m'a toujours pas répondu ça fait trois semaines que j'attends sa réponse c'est que... c'est que... c'est que... c'est que... bref... et... et donc franchement, pendant un quart d'heure tu te poses pour te poser ces trois questions ça prend l'introspection quoi oui, parce qu'il y a suffisant d'informations concrètement quand tu t'es un problème dans la journée je passe un coup de fil c'est bien, est-ce que les autres concurrents ça ? sur le projet, oui parce qu'il y a un mec qui parait qu'un mec général c'est le mec, est-ce que tout le monde le dit ? est-ce qu'ils auraient compris ? est-ce qu'ils l'ont bien compris ? c'est ça pour pas... le mec n'est pas un moyen de communication est-ce que tout le monde doit savoir qu'il a appelé ? non mais ça c'est vraiment un point et puis comment est-ce que je fais pour que ce soit efficace et que ça sert à quelque chose c'est pas dans un autre accord, en fait c'est à eux est-ce qu'ils ont l'impression que le fait de se voir tous les matins ça sert à quelque chose et ça ne les épaque ? tout dans le cadre qu'on avait avant clairement ça me faisait perdre du temps parce que des gens étaient tous en décliné au niveau des heures donc moi je commençais à 7h30, 7h, 8h mes collègues arrivaient à 9h10h j'ai déjà eu de la travailler dans les drones c'est-à-dire que je sors de ma tâche il faut que j'aille réfléchir, que j'aille voir on perd du temps, le confondant s'installe, etc après c'est sûr, si on est tous, on est tous à l'heure on a tous la même rythme, on a tous la même rythme là c'est un partage de l'information vous êtes pas obligé d'avoir tout ce même rythme de la journée mais par contre ça c'est clair, c'est une discipline c'est une discipline qui est impérative alors après pour que ça soit respecté il y a plusieurs façons de faire ou bien c'est le chef qui dit c'est le chef qui dit c'est le délimiting c'est à telle heure et celui qui ne va pas il sera sanctionné après tu pouvais faire ça de façon plus ludique dans une équipe que je coachais pas on avait mis en place un truc si quelqu'un est arrivé en retard au délimiting il devait chanter une chanson Fais non? Cки te lever et tu te dirais c'est bon si tu te dis merde si j'avais calories à l'autre et ça me fait vraiment chier je pense que pour ces points là pour l'architecture faut vraiment réfléchir le truc qui marche mieux c'est de demander à l'équipe de définir comment est ce qu'on fait pour respecter ça tu dis à l'équipe voilà on va mettre en place des on va mettre en place des meetings il ya un travers qui arrive ça arrive partout il ya un travers qui est systématique c'est que les c'est que les gens sont à l'heure comment on fait et comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que parce que ça va être respectueux c'est rien que le fait de poser cette question c'est que ça va être plus respecté est-ce que la réunion est un fondement incontournable de méthodologie non franchement ça par rapport à ce que c'est que c'est quelque chose qui est qu'il faut voir franchement si elle s'il ya des mises en place c'est quelque chose qui va du coup ça va marcher est-ce que c'est quelque chose ou est-ce que c'est un des éléments c'est un des éléments ça c'est sûr après c'est un tu vois si je fais un jour en rapport en bénéfice et fort c'est quand même un truc qui te montre un gros gros effort un quart d'heure c'est un quart d'heure maximum un quart d'heure par jour ça reste faisable et les bénéfices et bénéfices franchement en général ils sont vraiment en inter-entreprise pour l'instant c'est intéressant j'ai l'air et l'architecture mais les chiffres d'après j'ai avancé à vous si je puis vous donnez un exemple aujourd'hui je travaille avec quatre équipes différentes il n'y a pas un seul un site délimitique à même il y en a qui font un 7h30 parce que l'on crie ce sont justement que le matin il n'y a pas à se coordonner donc il faut un 17h30 et à 17h30 on se dit qu'est ce qui s'est passé aujourd'hui est-ce qu'il y a des alertes est-ce que ça va bien est-ce que j'ai un truc à partager en fait et concrètement si j'ai la vraie question c'est ça c'est est-ce que ça nous apporte quelque chose si concrètement on a déjà énormément le délimitique est-ce qui est obligatoire non si on a une équipe par exemple tous les jours travaillent ensemble sur la même tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée parce qu'on a besoin de tout le monde à ce moment-là finalement le délimitique ne va pas d'apporter grand chose l'information est déjà partagée au quotidien on travaille tous en même temps sur le même truc donc on sait ce qui se passe on n'a pas besoin de se synchroniser de partager de nouveau cette information et l'objectif de cette réunion c'est juste ça c'est du partage d'informations et faire d'être le plus intime possible est-ce qu'au quotidien j'ai un problème depuis hier je suis bloqué les gars qui m'a mis des cours j'ai une question par rapport à la liste de tâches vous avez montré et où les tâches les plus enfin les plus celles qui rapportent le plus sont mises en premier est-ce que c'est une liste qui se succède c'est un deux trois quatre cinq ou est-ce que on peut avoir des choses qui se superposent et qui ont la même valeur et qu'on peut travailler en fonction de fonction de ce qui est le plus le plus faisable aujourd'hui ou est-ce qu'on doit finir absolument une tâche avant de passer à une autre alors on essaye on essaye de passer à ça c'est un principe c'est que c'est un principe l'île et qui on essaie de on essaie de limiter le travail en voir qu'il progresse c'est à dire que si on essaie de terminer ce qui est commencé et mais mais il est oui bien sûr on va faire des choses en parallèle quand à une équipe quand c'est une équipe de 10 personnes on ne va pas attendre qu'il est un mec qui finit son truc pour que les neuf autres puissent à l'entraînement en début d'itération c'est là c'est le cycle classique de scrum c'est ça en fait c'est bon non donc il y a une itération on appelle ça un sprint moi je préfère les termes d'intérations que le sprint parce qu'il ya un des un des principes un des douze principes agiles qui est que que le rythme doit être soutenable c'est à dire qu'en haut l'équipe doit être capable de maintenir le même rythme indéfiniment si on appelle ça un sprint ça peut sous-entendre que on y va à fond et on bosse comme des malades tous les soirs jusqu'à donc moi je préfère le terme d'itération au terme de script dans scrum c'est toujours des scripts je suis pas sûr qu'en anglais le terme de script tu me dis que sur une itération on commence par on compare qu'on pense par un jeu comme ça un sprint planning qui en gros on se pose la question de durant cette dans cette itération de on va dire deux semaines si on parle d'une itération de deux semaines durant ces deux semaines qu'est ce qu'on va faire et comment on va faire donc là on prend le bâton et on va regarder qu'est ce qu'on va faire dans ce qui est dans ce qui était priorisé donc ce qui est rendu du banc du bac comme peut-être que je ne sais rien peut-être que le gros le tout premier truc du bac là on va dire pas ce truc là ça serait vachement mieux de faire maintenant de faire dans l'itération qui vient mais mais on peut pas parce que c'est elle mais quand on lance donc dommage on va le faire on fera l'itération par contre on peut faire celui-là 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 et puis on sait qu'on a une capacité de temps et on a une capacité d'effort de temps et et comme en face de chaque ligne on a une valeur pour l'effort une fois qu'on a additionné tous les efforts de ce qu'on va faire et qu'on a atteint ce qu'on sait faire en deux semaines on s'arrête là voilà ça c'est le déroulement d'une itération donc on commence par un sprint planning on se pose la question qu'est ce qu'on va faire et comment on va le faire et je dirais le truc le plus important dans un sprint planning c'est finalement en synthèse c'est quoi l'objectif de l'intération et pour moi c'est le truc le plus important dans le sprint planning c'est de fixer l'objectif sur l'itération et dans le cadre de cet objectif qu'est ce qu'on va faire et comment on va le faire ça ça prend des formes mais un sprint paris mais comment gérer les tâches qui ne font pas partie de la production et phase qui sont la recherche qui sont de la mise à niveau sur ces l'âge c'était c'était des tâches c'est des éléments c'est à dire que c'est d'après tu vas pouvoir tu vas expliquer à ton client que si je si je passe si durant l'itération là je passe je passe deux jours à aller sur youtube pour voir l'état de l'art sur tel machin et ben ça va me permettre quand on aura besoin de telle fonctionnalité de savoir comment le faire ça va me permettre d'avoir des nouvelles idées etc et à ce moment là c'est là que c'est un produit que le producteur intervient c'est lui le producteur c'est puis qu'il ya le c'est lui qui a le dernier mot sur la priorisation et sur qu'est-ce qu'on va faire durant un tournoi suite bien sûr il décide pas uniquement comme ça il discute avec le type il prend des infos qu'ils souhaiteraient avoir dans le script mais en par contre en termes de périmètre en termes de fonctionnalités en partie dans la screen c'est l'équipe parce que c'est l'équipe qui sait de quoi elle est capable c'est dit qu'il va définir sa capacité est ce qu'elle est capable d'embarquer en volume mais le contenu qu'est ce que dans cette enveloppe là qu'est ce qu'on va mettre c'est le producteur qui est le producteur il peut très bien dire ok non mais sur youtube en fait je n'ai rien à foutre ce qui m'intéresse c'est que tu développes telle et telle fonctionnalité parce que c'est hyper prioritaire où il peut dire bah là j'ai des trucs qui vont même pas qu'ils vont vraiment repartir de la valeur si on est si on est fait maintenant mais son histoire doit aller d'aller voir sur youtube quelles sont les bonnes pratiques etc et ben je sens que ça va être ça qui va faire la différence par rapport aux concurrents et donc ouais vas-y donc donc tout tout est susceptible de rentrer dans le produit moi l'exemple que je prends suivant souvent c'est ce qu'on appelle des tâches les coups qui nous sauvegarde de base de données sur le cadre de base de données ton client on a rien à foutre de savoir si la fin de son père lui ce qu'il veut c'est avoir ses fonctionnalités ses écrans avec les fonctionnalités qui marchent etc sauf que si tu vas le voir et que tu lui dis ben on hésite entre telles fonctionnalités qui oui ok ça va permettre de gagner 50% de clients et faire une sauvegarde de base de données on se pose vraiment la question parce que ok c'est super de gagner 50% de clients mais si on n'a pas de sauvegarde de base de données on a un risque de s'il y a un crash de courant s'il y avait je sais pas quand on perd tout et on fout la clé sous la porte à ton client il va dire ouais ok vas-y fait c'est ton truc technique pour lui qu'elle comprend rien de tout vas-y fais le parce que j'ai pas envie de prendre ce risque là donc tous les travaux sont susceptibles de rentrer dans le backlog et d'être priorisés les appareils appareils ce sont les tâches c'est l'équipe qui les définit le client il achète une phase en archi il va définir des phases qui sont les amis à psa pp etc alors c'est l'équipe qui déminisent les fonctionnalités je voyais les performances des sanitaires on se va pas bon pas tac là cette semaine on va dessiner les sanitaires et c'est toi qui déchimé l'étage en disant voilà et à l'intérieur de sa vie va réussir à décider de faire les sanitaires super l'équipe sanitaire qui est celle qu'on n'aime pas être le client l'unissant son intérêt c'est pas de savoir dans quel ordre de lancement tu as définit des tâches c'est à dire qu'à la fin il aura l'ensemble des alors on va les tester sur l'application numérique on voit un autre client en réalité virtuelle avec le cas où c'est qu'il y a besoin de tester le client est ce que je suis satisfait c'est un sujet le sujet le plus plurieux de l'architecture mais il faut quand même ça fonctionne un certain nombre de normes et tout ça marche bien et donc le client peut tester et peut nous faire des feedbacks ça marche ça marche pas et hop là c'est quand on peut améliorer ou dire que c'est la vidéo et on passe autre chose à l'aide d'intérations ça veut dire que tu poses ton d'intérations par rapport à un sujet non pas par rapport à l'intération elle est flexible en termes de temps non alors justement tu dis que l'une des bases c'est que la relation de l'intération les filles tu mets tu mets dans un moment des tâches d'entre les sanitaires c'est une chose qu'on va faire dans l'intération on va la faire parce que justement on l'a estimé on sait que potentiellement on peut la faire mais on sait qu'on peut en faire éventuellement d'autres un piège et si jamais pendant tu fais l'intération sur les sanitaires pendant trois semaines dans la salle voilà j'ai trois semaines j'ai trois mois pour faire mon EPS j'ai consacré trois semaines à l'intération on sait qu'elle est capable de traiter une dizaine de tâches pas bien qu'il y a plusieurs tâches dans un tour à ce n'est que j'ai en tâche et tu après tu sais qu'il n'a pas ou tu avais l'envié ce sujet c'est ça c'est qu'il ya ce grand carnet de produits et la carnet finit on va sélectionner selon la capacité d'équipe un certain nombre de tâches on a une première version des sanitaires qui est peut-être pas parfaite quelqu'un qui sait pas exactement ce que je veux par contre sur la prochaine iteration ça veut pas dire qu'on va continuer à travailler sur les sanitaires parce qu'ils veulent dire là maintenant tout de suite c'est plus le sujet le plus important ce truc là il m'intéresse plus les sanitaires on y reviendra plus il ya aussi un élément quand tu développes un sujet par exemple les parkings qui est un sujet pas très sexy mais super structurant fait sur la forme du bâtiment en fait tu peux débloquer des gens c'est à dire aussi penser que que si le client il valide ça de manière ferme en fait ça va débloquer des choses et tu vas pouvoir checker dire ça c'est bon maintenant on enlève cette hypothèse c'est plus possible et on fait ça pour la jade en ordinateur l'intération si je n'avais pas besoin d'aller faire des adaptations parce qu'ils ont en train de dire tu peux faire des adaptations mais le fait de formaliser le feedback ça tu l'oublies son client à dire maintenant vous avez dit ça d'autres fois qu'est-ce qui vous fait changer à expliciter ses choix on reste dans un flou un peu perdant les hypothèses sont ouvertes dans le processus le client il a tout le temps si le parti ou trois semaines il n'a pas attendre trois semaines toutes les tous les jours et là c'est là non mais tous les jours il a accès d'élu le vœu et plus ancien qu'il aura le modèle il sera moins à l'eau d'une seule vie mais est-ce que c'est l'interprète aussi c'est la connaissance de l'équipe pour dire et le fond le début de projet on fait un ordinateur comme à la façon dont il a la capacité de l'accès à une version c'est à vous aussi canaliser dans la réalité il y va effectivement oui et il fait des retours à chaque réunion avec le client on a la maquette au milieu des commentaires sur la maquette mais ça c'est il a besoin il peut se déposer directement sur la plateforme mais sur sa montagne c'est juste pour les ennemis dès le début alors c'est la maquette à l'entraîner un peu la vingt ans se plantent une façon dont on s'est passé non parce que je suis responsable de ce qu'il fait c'est ce qu'on a mis à c'est pas de la soudure qui va changer à peine et c'est à l'instant attention parce qu'il voit que si par exemple et ça lui permet aussi à lui d'exprimer au plus juste possible et comme ça nous ça nous évite par exemple de travailler trois semaines quatre semaines sur des variantes est arrivé au bout du mois c'est juste une personne qui représente le public ça va mettre une vache déléguée qui est là mais c'est avec lui qu'on va pas d'un pur le petit rythme en fait même utiliser la paquette pour aller voir les utilisateurs c'est juste là pour être apporté l'architecture c'est qu'un mètre de voie je peux pas en public dire mais le sujet je pense d'esprit et c'est un bon sujet en soi et pas forcément qu'elle fasse une invitation du côté feedback parce que finalement c'est ce que vous avez mis en place oui je veux juste pour te pour terminer là dessus une itération ça se finit par je je simplifie mais en gros une démo c'est où on montre à qui s'intéresse ce qu'on a fait durant l'itération et donc ça c'est quelque part c'est une façon de une façon de cadrer cette transparence par rapport aux clients et ça c'est un truc ça par contre c'est un truc où j'ai jamais vu un client qui était pas d'accord faut qu'on lui montre intervalles réguliers ou en permanence comme tu me dis où est-ce qu'on en est pas tout le monde c'est que c'est le fait qu'à la pâte et qu'on appelle et maintenant je travaille mon truc cacher les choses un client c'est le meilleur c'est pour voir qu'on connaisse en tout le monde non mais c'est pas une histoire d'acheter c'est qu'en fait d'avoir tous les détails on va dire on a fait ces trois ans il faut le mettre là machin c'est pas si je ne sais pas je ne sais pas je n'ai jamais à tout ça mais je ne sais pas tout non plus les métros d'ouvrage ils vont être là pour regarder leur programme savoir voici par exemple ils vont regarder tout ce qui est tout back-office à la limite généralement un tout dernier truc sur le site d'avant la toute fin de l'intération on fait ce qu'on appelle une rétrospective c'est à dire qu'on réunit l'ensemble de l'équipe et les équipes se pose la question se pose de deux formes à différents mais en gros c'est toujours dans le même esprit qu'est ce qui a bien marché durant l'itération qu'est ce qui a moins bien marché et qu'est ce qu'on fait pour ça marche mieux ça c'est ça c'est l'amélioration continue c'est un c'est vraiment des piliers de l'agilité c'est à dire que en permanence on se pose la question comment est ce qu'on pourrait faire pour que ça marche pour que ça marche mieux et on y travaille collectivement c'est pas le chef qui vient dire il faut changer de façon de faire seulement l'équipe qui réfléchit à comment est ce qu'on peut travailler mieux donc non juste avant d'attaquer le volet retour expérience comme il y a 21h donc non juste pour continuer sur notre réflexion donc voilà c'est très bien on a abordé plein d'aspects des pratiques agiles alors c'est vrai que des gens en haïti mais au début un peu notre réflexion on est allé voir qu'est ce qui se passait un peu dans d'autres secteurs ça s'appliquait à tous les secteurs on a découvert des exemples intéressants dans l'industrie manufacturière avec quelqu'un qui venait justement de l'aïti qui a répondu à un concours histoire mais bon c'est un concours avec l'un de grosses entreprises et il fallait fabriquer une voiture pour avec un coup assez serré et donc ils se sont mis en équipe et ils ont mis en place une équipe comme ça qui était aussi éclaté tout ça et ça c'est un projet qui continue qui s'appelle multi-speed et ils ont fabriqué une voiture de zéro et qui a obtenu tous les tests de sécurité qui fonctionnait très bien qui est rentré dans un budget défini alors après en effet la voiture au début c'était juste un carré comme ça et puis ça a avancé possiblement et donc ils auront délégué un une donc un fameux très moire un cas méthodologique donc il ya un ensemble qui sont allés piocher un ensemble de pratiques une partie dans ce qu'on est parti dans les pratiques exp et donc extrême programming et dans les pratiques orientées og et ils ont délégué ce modèle qu'ils appellent l'extrême manufacturing et depuis ils sont enfin on a eu un contact avec quelqu'un italien aussi et où ils conseillent des grosses marques de tracteurs manufacturières sur comment essayer d'appliquer ces pratiques donc il ya j'imagine d'autres exemples dans d'autres industriels d'adaptation comme ça du pratique agile nous c'est là-dessus qu'on était parti donc on a dérivé un peu le base de cadre méthodologique autour de trois grandes fonctionnalités donc des trois grandes axes un premier axe qui est des axes purement un axe purement organisationnel plutôt inspiré de scrum donc qui va s'atteler à plutôt peut-être autour avec le bim autour de la convention bim il va pouvoir s'inscrire dans la convention bim donc la définition du rôle des acteurs c'est vrai que la convention bim déjà en général à redéfinir un peu alors souvent c'est des choses qu'on aurait dû faire avant mais qu'on avait un peu oublié ou qui était naturel donc on se posait pas la question dans la convention bim on va commencer à redéfinir un peu plus précisément le rôle des acteurs dans les pratiques à l'échelle il ya un certain rôle aussi il ya cette notion de l'approche itérative donc c'est vrai que la maquette bim c'est plus les petits fichiers des wg de quelques kilos donc on s'envoyait par email maintenant comme c'est haut en général on utilise une plateforme donc on va se mettre à un rythme qui de fait en fait ce rythme ça devient un rythme des itérations c'est une semaine deux semaines une semaine ça marche pas trop mal donc avec la maquette numérique on commence à voir cette approche itérative donc à partir de là on va pouvoir construire d'autres pratiques agiles dessus donc en livrant fréquemment donc cette partie aussi d'amélioration continue on va voir les exemples après ça c'est une partie organisationnelle on peut traduire la convention bim après une partie fonctionnelle donc qui est les fameux récits utilisateurs donc c'est quand on a le programme du maître d'ouvrage essayer de traduire en petites briques un peu mieux définies pour que tous les acteurs et la même vision des prérequis et des objectifs quand quelqu'un commence à travailler sur un sujet il a quand même une vision un peu plus globale de toutes les de tous les les freins enfin les freins mais les enjeux qui sont pour les uns et les autres le travail par paire c'est ce qui se fait pas mal dans la formative c'est de passer une demi journée par semaine 1 et 2 sur le même ordinateur et comme ça on va pouvoir échanger le raccourci que l'allié le machin est aussi une pratique de conception la réglementation les gens vont pouvoir échanger tu peux commencer à faire notre avance et souvent avec un biais qui était car il y en a qui sait ce qui est un peu plus sèche en plus et donc bon c'était un biais qu'il faut corriger mais il ya la conception pilotée par les tests donc là c'est peut-être une traduction un peu trop littéral mais c'est vrai que la maquette numérique de plus en plus on a des outils qui sortent qui vont permettre d'avoir des données sur la maquette en particulier de pouvoir vérifier s'il y avait conforme à un certain nombre de prérequis après à chaque structure de mettre en place ça et je pense à des outils en ligne mais il ya aussi le petit de nos logiciels révit ce qui permet de sortir des stats des stats sur les projets donc ça ça peut être assez intéressant il ya la notion de planning poker il ya quelqu'un qui est d'une école d'architecture qui a fait sa thèse là-dessus avec l'architecture il pourrait je pense qu'on a une démonstration à jour donc c'est de négocier justement au début d'un sprint de négocier les tâches qu'on va pouvoir réaliser et avec ce système de notation tout ça et puis après il ya des pratiques techniques donc les pratiques orientées objets vont déjà le fait d'être passé à la maquette numérique on est passé d'un monde de dessin 2d à des objets plus ou moins intelligents mais on pourrait être loin en abordant la problématique de la conception modulaire donc c'est de décomposer les objets du bâtiment pour bien connaître leur interaction les uns avec les autres et ça aide aussi dans la conception à savoir exactement qui doit traiter quelle partie c'est pour le module à la conception je sais quand je fais un sanitaire là j'étais type d'interface et peut-être de en amont de mieux anticiper les problématiques d'interface les bibliothèques d'objets vont s'assurer dans chaque structure du travail améliorer ses bibliothèques c'est pas un travail au fond mais qui est important et puis la classification il ya un beau sujet en france où on est un peu pas très en avance là dessus mais par contre sa voix on paraît de maquette précisément ou de cctp les descriptions des ouvrages il ya aucune classification on peut pas vraiment comparer entre eux c'est vrai que dans le numérique on a besoin que les choses soient assez classées pour pouvoir les exploiter par l'uniforme à l'uniforme à l'uniforme à l'uniforme à l'uniforme à définir les objets celui-là il appartient à la classe et maintien je veux voir sur le métier dernière maquette je te lancer des analyses en comparant à tous les objets de la même classe tant que ça n'est pas bien classifié c'est vrai qu'on est vachement restreint sur les possibilités voilà ça c'est un peu les grands les grands sujets qu'on voit et sur lesquels on les a partagés sur un site qui s'appelle agit les poils qui est ouvert c'est resté en édition chacun peut venir aussi participer l'idée c'est pas une danse et meet up aussi quand des gens ont des retours alors voilà on a des propositions de sujets mais voilà ça peut former en tout cas le cadre après moi j'ai dit on va pas forcément mais juste à vachement intéressé de savoir ce que c'est ce que c'est des tests ouais bah on pourrait faire une présentation j'essaie de le regarder ça une prochaine fois ok donc là donc l'idée c'était de en premier en retour d'expérience justement sur des pratiques agiles alors dans la structure dans lequel je travaille donc l'architecture justement la première pratique qu'on a essayé de mettre en œuvre c'est le retour d'expérience donc c'est que se dire à à chaque fin alors pas à chaque itération pas été aussi ambitieux déjà il n'y en a pas forcément vraiment et donc comment on a ce système de phase qui existe de fait il ya quand même régulièrement des phases qui se termine à l'agence donc l'idée c'était de dire à chaque fois que les qui termine une base on va aller voir on va leur demander on va leur faire un petit atelier pour un peu débrouillé essayer de faire avancer les choses donc là c'est qu'on a une équipe donc on a commencé avec un truc très simple qui est tout à l'heure on en parlait qui est de dire qu'est-ce qui a bien fonctionné donc d'essayer aussi de commencer par du positif essayer de s'auto-encourager c'est important quand on a fait des choses bien il faut le dire après comment dire qu'est-ce qui a amélioré dans le projet et puis essayer de dire vraiment concrètement qu'est-ce qu'on pourrait faire comprendre ce qui a amélioré pourquoi et après lister précisément des actions vous pourrez déclencher s'il y en a trop on peut aussi de voter pour limiter comme ça c'est rien de se faire une liste du père d'oreille de dix actions si c'est pas les mettre en oeuvre le limité à 3 concrètement concrètement en oeuvre sur le sur le projet de ça les gens sont enfin les autres projets c'est que les gens sont assez contents même des gens qui est un peu je ne perds un montant tout c'est de faire des trucs limite à une heure les gens sont plutôt contents déjà en général par leurs problèmes de croix tante ça c'est bon mais bon voilà ça peut débloquer aussi un peu des choses parfois sur des projets où il y avait un peu charrette justement dans votre année d'art c'est de comprendre pourquoi ou quand le chef de projet était un peu trop directif ça permet de débloquer des trucs et pas d'avoir terminé justement un peu épuisé de la classe et puis de se dire bon voilà je prends mes jours de récup et je garde tout dans mon sac et puis je vais recommencer dans quelques jours avec chose aujourd'hui aujourd'hui je suis aujourd'hui chez les gars c'est un truc que vous faites sur tous les projets systématiquement à chaque femme phase ou alors c'est parce qu'il a été fait une fois récemment il ya l'équipe qui l'a fait sur l'organisme travail avec l'architecte référente des méthodes travail là dessus après au début c'était plus d'aller les voir attendant qu'il ya une phase qui se termine là puis je leur souhaite de suivre on a son projet rien que ça voilà mais c'est un peu c'est pas encore institutionnalisé encore aujourd'hui quelle est la proportion de deux projets avec qui font ça à toutes les fins de phase ça va être on dirait on va dire c'est ça vraiment sur les phases d'études l'APS ça va être des pros ces trois phases d'art en chantier et en bas et en estime les concours pas encore je sais pas peut-être la moitié et là on en est quoi dans le classeur il y en a une dizaine déjà depuis six mois c'est quoi c'est des gens qui travaillent déjà alors les problématiques justement derrière que c'est premièrement là comme on le voit c'est sur papier on met ça dans un classeur et on a nos problématiques maintenant on en a une dizaine justement les actions voilà qu'est-ce qu'on en fait comment on fait un suivi et tu parlais justement des équipes la problématique en agence c'est que on a une équipe sur un projet selon la taille du projet variable on va dire de 1,5 à presque une dizaine de personnes et en général l'équipe de on va dire classique de 4 5 personnes à la fin de la phase elle va éclater il y en a deux qui partent là donc les gens c'est un groupe de 40 50 personnes donc ils vont les ramener régulièrement en travail ensemble mais ceci tant dit à chaque fin de phase il s'éclate il repart ce qui est pas forcément la bonne pratique agi qui est que l'équipe justement elle continue à travailler ensemble et elle s'améliore donc c'est là où il ya peut-être un truc à justement à adapter pour faire que globalement déjà début ensemble de l'agence gestion de tournoi c'est cette gestion là aussi après c'est vrai que ce genre justement ce genre d'événements ça permet aussi c'est à la fin de la phase et les gens ils partent pas forcément à la fin de la phase mais s'ils viennent d'arriver ben voilà ça va être un exemple de débriefing ou le bouchon voilà voilà ça dans l'agence on a plutôt l'habitude de faire comme ça on a un peu dérivé sur la phase au moins ils vont s'améliorer pour la phase d'après s'ils n'étaient pas là juste pour un cdd trois mois c'est quand tu dis que c'est diffusé c'est diffusé à toute l'agence non c'est pas diffusé donc actuellement c'est vrai alors alors avec le biais avec en tout cas ma casquette plus monsieur outil c'est vrai que souvent ça va un peu dérivé sur plutôt la pratique des outils la plateforme ça serait d'utiliser comme ça mais on essaie de ouvrir à plus des pratiques du métier général donc après en général les améliorations c'est un peu moins qu'ils me gardent et plus pour des aspects outils après je pense que les gens en tout cas ça permet de s'interroger le même globalement comme il est une pratique régulière une chance d'équipe ça finit par se croiser l'idée c'est que ça l'amélioration plus diffuse mais c'est vrai que quand même il faudrait peut-être qu'on est un espèce de peut-être un backlog en fait un backlog et qui on a une équipe un peu transversale un peu digital qui pourra peut-être aussi se servir ça doit être l'intérêt peut-être dans son backlog et ça c'est une équipe à part qui s'occupe de ça comment est-ce que tu t'assures qu'on prend l'amélioration qui est montée il y a un mois et encore oui c'est la question une bonne des façons de faire pour être sûr que les actions qui sont décidées lors de l'introspective c'est effectivement de mettre dans le backlog après moi j'ai un peu la question que c'est un c'est une étape nécessaire par laquelle il faut passer qui est que dans un premier temps on fait des rétrospectives on décide de plan d'action et puis je suis pas sûr de moi j'ai l'impression que ça c'est un mal nécessaire par lequel il faut passer au moins au moins la rétrospective elle permet aux gens de se poser des questions de râler devant tout le monde sur ce qui va pas et puis progressivement la culture du du on réfléchit en gros le on réfléchit à ce qui va pas ça ça vient assez vite on donne des idées ça ça va aussi relativement vite après on met vraiment en place et on fait un suivi des actions ça va plus de temps moi j'ai jamais vu que j'avais vu qu'on arrivait effectivement une des façons de faire vous disait c'est de mettre dans le backlog un truc aussi qui est vachement important tu disais aussi c'est de ne pas en mettre trop c'est à dire que ce qui fait une rétrospective tu vas tomber sur 250 problèmes sur lesquels il faut résoudre on va avoir en face de ça 200 actions qui serait bien de faire pour que ça marche mieux et ben on dit ok dans un premier temps on en compte 3 sur les 200 on en compte 3 je veux faire attention à la différence entre l'initiative ce genre là je veux dire des trucs au hasard mais j'ai l'après la deuxième formation slash point de vue sur problématique spécifique au projet c'est quelle problématique c'est une formation plus loin point c'est quand qui le fait pourquoi et qui ça c'est plus une alerte sur des managers en disant qu'il interroge peut-être son équipe régulièrement en essayant de capter le gars je suis d'interroge tous les combien et tu savais parce que l'expérience par rapport à l'initiative ça sera bien communique concrètement n'est pas des actions ça va être difficile de lancer des choses concrètes il n'y avait pas les actions je pense que vous allez y arriver nous on est passé par ça les années précédentes et aujourd'hui on a par exemple créé un intranet pour ça dans lesquels on a une équipe fixe du fait que nous on n'a pas malheureusement à l'équipe qui va travailler ensemble au moins il y a un bon niveau de pratique qui ne peut pas le fait c'est comme ça je ne peux pas le changer magiquement du coup on s'est créé sur la base de cette expérience l'équipe qui est toujours là que le secret dur rédigère tous ses commentaires en les hiérarchisant et après on a créé en plus de la planète qui nous a permis de communiquer sur les problèmes d'utilisation qui sont faites par qui et quand qui est gérée par cette équipe là et c'est pas simplement de faire ça ça permet après d'avoir des sponsors par des équipes ici par exemple on est divisé en trois studios principaux les studios de création on enlève tout ce qui est ingénieurs nous pour le BIM donc il y a trois studios de création les studios n'ont pas vocation à changer toute forme d'équipe et à l'intérieur du studio on a des sponsors de BIM qui s'applique des référents on les a appelés comme ça et c'est sur eux qu'après on fait ces passages et c'est avec eux en fait qu'on fait le relais c'est le seul moyen qu'on ait trouvé dans une équipe pour que ces actions ne restent pas sur BIM mais on est parti de là j'ai vu que c'était à sa pleure Excel avec quand je suis arrivée la liste était assez infinie et puis on les a hiérarchisées avec celles qui est réveillée tout ce moment mais il y a ce travail à faire qui du coup en termes d'alimenté ça fait moins de 12 mais qui est nécessaire pour établir un de la sorte C'est pour être pratique ça ? C'est 2 ans c'est le cours sur ça ? C'est 2 ans C'est 3 mois C'est pas ça C'est pas comme la taille des projets qu'on fait dans les mille deux ans C'est même pas un projet qu'on fait C'est même pas un projet qu'on fait C'est juste 2 ans effectivement c'est quand même un lèves de temps qui permet de mettre en place des choses Oui mais quand le projet comme c'est l'intérieur ça fait 12 ans en total 2 ans en gros c'est trop C'est trop quoi Tourtriam par exemple en projère on a le premier le premier caillou sur sur il qui a été posé il date de 2012 Et on va terminer ? 1024 ? Fin 2023 2024 C'est pas grand jour en fait au final 2 ans pour nous c'est les 3 mois de quelqu'un d'autre On est sur... A moindre mesure On a un petit peu l'habitude de là C'est que dans l'automatique Il y a des développeurs en fait ils sont demandés partout C'est extrêmement sollicité Il y a des projets qui peuvent durer souvent il y en a qui dure 10 ans Donc effectivement sur un projet de 10 ans on sait qu'il y avait centaines de personnes qui ont passé sur le cours Et donc là oui en conclusion c'est vrai que c'est une piste c'est probablement d'avoir un espèce de backlog avec une équipe pluridisciplinaire ou à côté C'est une idée qui va venir fêter Ce qu'il disait Si je me trompe C'est ce qu'il disait c'est ces actions-là On les met dans un backlog de la même équipe pour l'itération suivante ? Oui aussi on y a dessus Alors on va voir... Juste après on a vu... Si tu fais un backlog à part pour les actions d'amélioration Après les équipes Ce qu'il disait c'est que les équipes se former se former suivant les projets Il y a pas une pérennité dans la style d'équipe et les équipes Tu disais tout à l'heure le fait qu'un bâtiment on peut pas le casser Ça c'est une autre différence aussi Très orienté Et c'est vrai que ma conclusion c'est un peu qu'une personne externe est assez importante pour justement avoir ce regard un peu distancié C'était une pratique... enfin c'était des questions directes Du coup c'est vrai qu'on voyait des personnalités plus extraverties qui parlaient beaucoup ou des personnalités moins extraverties C'est là où la pratique du post-it est intéressante parce qu'elle donne cette phase un peu d'introspection où chacun est remis au même niveau et peut écrire ce qu'il veut enfin écrire quelque chose et il va devoir l'exprimer devant les autres et donc ça alice un petit peu les différences de personnalités qu'il peut faire que l'oral C'est vrai que du coup on a des gens qui vont moins s'exprimer que d'autres et c'est peut-être dommage ça suffit pour avoir un coach effectivement de se faire accompagner par un coach qui va faire un autre modèle Justement de gérer ce genre Et par contre vous avez des questions par exemple ? Parce que là j'ai mon expérience et qu'avant il ne me laissait pas mettre plus de deux par exemple il ne me laissait pas mettre plus de deux questions ou plus de trois je ne sais pas si c'est ce que ça fonctionne si c'est ouverte, si tant que... je ne sais pas après on n'a pas poussé il y a plein de modalités de rétrospective aussi ça n'est pas de pratique l'idée c'était de mettre en général c'est ça deux trois post-its mais si les gens voulaient mettre plus de 4 ou 5 ça dépend Si à chaque fois que tu fais une rétrospective je vois que chaque personne met 50 post-its et que ta rétrospective du coup elle dure 4 heures ou d'un moment tu peux dire on fait mais on met limite quoi on dis pas plus de 3 par personne parce que on va pas y arriver mais ils gagnent effectivement c'est pas c'est plus délice Après il y a plein de techniques un truc à la mode en ce moment c'est les liberating structures qui ont des nouveaux formats de brainstorming en disant au brainstorming ça ne mange pas regarder ces trucs là qui sont adaptés justement à le fait de permettre aux gens de s'exprimer tout en canalisant la discussion c'est une question sur le site liberating structures s'il y a un site qui les explique toutes les unes dans les autres c'est un commissaire et voilà en gros dit autrement c'est des outils d'intelligence collective au chantier on a la passion qui s'appelle LPS c'est pas PLS c'est pas PLS c'est un mot aussi mais qui marche comme ça et qui est basé sur le fait de se dire on a un problème, on a un timing qu'est-ce qu'il faut faire pour ce timing avec tous les gens qui vont au même endroit par faux site et puis l'idée c'est être à la discussion de la distribuer dans un temps enfin et on a une heure de temps de réunion et il faut aller dans cette situation mais ça marche très très bien c'est le chantier ça c'est un truc à Pauline ben j'ai utilisé la communauté avec eux pour réussir la stratégie et c'est quelque chose qui était marrant voilà c'était quand ça alors moi j'avais pas un autre coach que moi-même mais c'est eux qui sortaient les idées parce qu'à ce train ça n'est pas les sortir après donc ça c'était interne à l'entreprise donc comme je disais au début les projets sont multi-entreprises donc on a essayé aussi de le refaire assez peu de management bim et on a quelques projets comme ça et donc dans la convention qu'on a faite on a mis un article sur le sujet que vous voyez à droite donc d'introduire une nouvelle réunion qu'il n'y avait pas forcément avant où en effet on a des réunions de conception et puis à la fin tout le monde s'arrête les deux dernières semaines on délivre le projet et puis après on se revoit une fois que le client s'est remarqué quelques semaines après donc là l'idée c'était d'essayer d'imposer une réunion interne au groupement peut-être avec le même ouvrage ou pas donc là il se trouve qu'on a réussi à en faire une première donc c'est un retour d'expérience une seule expérience donc là c'est un projet en conception construction avec le nom là on avait l'entreprise de construction speed latinole bureau d'études tpfi et nous même et donc les réunions de conception ont continué donc j'ai profité de la réunion d'après comme ils étaient un peu à l'avour sur certains sujets ils voulaient pas arrêter la production continue on a fait une petite rétrospective d'une demi-heure en début de réunion et donc en s'appuyant sur cet article donc la convention de BIM devait être le vecteur pour introduire ces pratiques donc là les gens étaient plutôt contents de pouvoir parler alors c'était un peu plus compliqué parce que en effet sur le BIM le bureau d'études avait été mis pas mal sous pression parce qu'il était encore en retard sur ces livraisons de maquettes donc il y a des points vraiment un peu durs qui sont ressortis et voilà on est pas en interne dans la même entreprise donc il y a tout de suite il y a un peu quand même des problématiques contractuelles qui peuvent venir pour le pour ce temps un peu il y a eu quand même des phases un peu de même de désavoursage clairement pour faire tomber un peu la pression mais bon ça a permis aussi quand même de sortir un peu des choses mais c'est un peu plus touchy que j'ai jamais eu autant de tension dans une rétrospective interne ça vaut mieux que ça sorte sinon tu crées de la dette émotionnelle et ça va sortir ça vaut mieux que ça sort ils ont un peu les deux entreprises qui font du BIM ou qu'ils ont vraiment des équipes d'enfants est-ce qu'ils ont joué le jeu au mélange avec ceux qui ont fait le projet ou ils ont permis d'experimenter l'entreprise pour l'instant elle fait pas de le BIM c'est juste entre nous et le c'est peut-être le SPI oui mais là ils font pas en phase étude et puis je t'ai regardé et peut être patiente non mais je crois pas que ça soit sa section il y a SPI ou SPI bâtignonne je sais que c'est très compliqué d'accord mais ils sont pas venus avec l'experiment c'était la production par contre TPFI avec le manager qui était là à distance justement et c'est pas trop le bureau des blocs il y a eu un petit peu donc on a quand même fait un plan d'action on a envoyé donc à la fin il y avait les actions en phase en phase en phase en phase pro donc déposer là c'était des trucs assez précis déposer un jeu de plan au niveau PDF à chaque fois qu'on livre une maquette en gros on envoie la maquette mais on sait pas forcément ce qu'il y a comme différence donc de m'envoyer bien un jeu de plan à côté un PDF éventuellement avec des annotations de ce qui s'est modifié on utilisait une plateforme qui s'appelle Coqui donc voilà il y avait un autre outil un peu plus perfectionnée que vous pouvez utiliser aussi justement il y avait le problème de l'absence de la maîtrise d'ouvrage donc on rappelait que ça serait bien qu'elle soit plus présente et faire une réunion des phases pro en général rapidement le mieux c'est sujet ça en général c'est un peu le manqué mais du coup on désaccord voilà donc ça c'était les premiers exemples de de mettre sur les teams et surtout le fait je pense de le mettre dans la convention BIM ça peut être intéressant pour un peu sur un autre projet la conception construction sur un aéroport justement c'est avec FH et on leur a fait la suggestion de mettre ça dans la convention parce que c'est eux qui gèrent ça et ils vont accepter on va voir après est-ce que ça va vraiment réaliser voilà après on avait parlé d'un atelier il est déjà à 21h30 c'est pas mal il y a eu pas mal de discussions au fil de l'eau donc c'était un peu c'était très bien aussi donc après on a un groupe sur LinkedIn où on partage un petit peu des convois des pratiques agiles parce qu'on voit qu'il y a pas mal de personnes à travers le monde des contacts en Angleterre au Brésil qui s'intéressent à ça donc il y a un endroit pour partager un peu c'est en pratique bon c'est beaucoup avec Sébastien qui poste pas mais bon après c'est ouvert faut changer la dynamique et puis après le site Agile BIM donc Sébastien en fait le mieux c'est que sur le site Agile BIM il y a une rubrique rejoindre la communauté et là il y a un lien vers le Slack et après dans Slack je partagerai un autre lien sur ce site aussi on met des comptes rendus des réunions comme ce soir il y en a déjà un petit peu et puis l'idée c'est d'avancer sur la description un petit peu de ces pratiques adaptées mais dans le fond, il y a un wiki donc si ça vous intéresse peut-être de contribuer aux articles l'idée c'est de ça peut être ça peut être des par exemple sur les rétrospectives pour l'instant j'ai écrit la fiche mais il n'y a pas de détails donc l'idée c'est par exemple si vous avez un retour d'expérience comme celui-là je dois rajouter un peu de détails et au fur et à mesure d'avoir un contenu un peu riche tout ce travail dans les prochaines réunions ça serait intéressant de partager d'autres retours d'expérience vous avez quand même quelques sujets qui ont l'air un peu connexes donc voilà c'est pour être l'occasion et puis dans une discussion plus informelle d'avancer aussi pour que chacun reparte avec des infos et des choses potentiellement à mettre en oeuvre et donc n'oubliez pas si vous prenez la photo normalement vous pouvez vous pouvez mettre l'évaluation pour la séance du jour ou un commentaire enfin maintenant ou plus tard c'est une première donc je ne sais pas s'il y a un truc qui a pour l'interroi si tu veux avec le google lens là voilà ça apparaît et puis hop c'est magique ça marche voilà ça fonctionne je ne suis pas sûr qu'on entend j'ai pas de quoi contester j'ai un peu mis normalement normalement il faut pas mais qui est c'est génial c'est génial voilà je sais pas s'il y a d'autres questions c'est pas mal ça fait une heure presque deux heures après on peut aller voir en bas pas de soucis j'avais une question sur les là suite à cette présentation donc il y en a que parmi vous qui ont déjà implémenté certaines des pratiques et d'autres qui l'ont pas du tout implémenté mais qui peut-être le feront au futur comment vous situez par un point là enfin les architectes enfin les gens du métier oui on a comme situation en fait si c'est pas curiosité en fait parce qu'on voit un peu comment on peut travailler en collaboration parce qu'on voit un peu ça parce qu'on voit un peu donc je peux avoir assez les autres il y a un peu il y a un peu à mieux comprendre aussi pourquoi certaines n'ont pas marché donc c'est vraiment très utile ça permet aux personnes je pense que ça permet d'aider l'équipe à avancer si vous en pensez vous ne vous cachez pas allez vous voyez que le patron non c'est tout le monde c'est ta façon secoureuse c'est juste collaboratif oui on peut faire de l'agile sans BIM et du BIM sans l'agile je vois pas comment je fais du BIM sans que la suite de tout soit là maintenant c'est sûr c'est ça va ça va c'est à dire c'est un facilitateur j'ai l'impression le BIM pour ces pratiques-là parce qu'il y a déjà des concepts de collaboration qui sont déjà c'est un le BIM en lui est un processus collaboratif donc vous retirer le collaboratif du BIM il pourrait être un habit enfin de la haute 3D donc c'est c'est quand même pas gagné d'aller faire des collaboratifs il y a un sujet justement on parlait tout à l'heure de profil architecte mais c'est vrai qu'on a un nombre de personnes du bureau d'études je pense que c'est intéressant d'avoir ces retours-là parce que souvent dans le BIM justement des problèmes de collaboration qui sont liés aussi structurellement à des manières de travailler qui sont un peu différentes et on parle beaucoup du coup des problématiques un peu orientées architectes mais je pense que les problématiques de bureau d'études avec les projeteurs et les ingénieurs et tout ça peut-être c'est pas identifié quand tu dis ça parce qu'il pourrait passer du côté obscur en fait c'est le même merdier d'accord parce que je vois pas forcément une spécificité d'accord il y a peut-être une petite habitude au moment côté ingénieur au moins nous on le vit ici moi je suis ingénieur donc je le vivais avant l'archi a plus d'habitude à faire et à refaire donc entre dans des pratiques où on peut collaborer et arrêter l'un des autres il y a plus de dons et les ingénieurs ils attendent un peu à pouvoir faire le moins de fois possible et du coup ça se tente un peu le processus collaboratif c'est que fondamentalement il faut voir dans quel système on rentre effectivement s'il y a un processus créatif à pouvoir remettre en cause le projet jusqu'à la veille voir en trois heures il y a une planche à imprimer il faut refaire le projet parce que j'ai une idée qu'on va changer c'est ça et l'ingénieur qui dit moi si je dois suivre votre idée et que je dois finalement à 5h quand une fois qu'on va rendre faire le projet c'est un peu compliqué et c'est un état d'esprit et métier qui fait que ouais mais là c'est du coup c'est après l'approche elle est identique parce que finalement la vieille curie de dire effectivement quand les ingénieurs attendent que l'étarchie est terminée de concevoir pour commencer à agérer le stylo ils ont pas tout agié tort parce qu'en fait à partir du moment où on met pas un planning clair c'est ce que disait tout à l'heure la méthode d'avis en disant là on s'engage sur un planning et on s'arrête à un moment donné surtout en bim si on peut avoir des maquettes qui se prend à peu près pour donner si au dernier mandat j'étais en fait tu vas revenir j'ai changé la façade c'est à dire bah ouais ma maquette elle sera toujours la même parce que aujourd'hui demain vraiment je vais pas te la changer maintenant donc là il y a cette approche différente et après probablement probablement que les les bureaux d'études comme ils sont plus spécialisés ils sont moins sur un scope très large les équipes sont pas dédiés à un projet elles sont multiles et elles sont un petit projet et donc elles sont sur un projet et elles disent voilà j'ai ce temps là après je serai sur un autre si vous vous êtes encore dessus pendant une semaine moi je suis déjà parti donc là il y a une grande question de planning et de priorisation des tâches à cause de la gestion de production la gestion de projet Est-ce que les archives sont peut-être un peu sur les anciens méthodes et tout ça ? Non non ils sont pas intéressés c'est fondamentalement c'est des créatifs donc il peut pas il y a un moment donné on dit attends c'est l'image qui compte puis en France quand même on l'a mis tellement en gros que c'est l'image qui compte c'est l'image qui compte mais en même temps ils ont raison c'est à dire qu'effectivement ce qui va rester c'est que l'image de merde sera toujours il y a des fonds par contre il y a ma carte il est très joli c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ça s'enlève ouais c'est pas mal merci merci à vous merci 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 super merci